Assez immonde, il faut le dire, qui, donc l'ancien président, ancien premier ministre, qui a eu donc ses propos, je n'y reviens pas, sur le fait qu'il fallait mettre plusieurs slips pour le président Macron, qu'il s'était, je cite, « chié dessus », « pauvre France », ajoute Dimitri Medvedev. Ça sort d'où ? Je veux dire, est-ce que ça vous surprend, vous ? Je veux dire, nous, ça nous paraît sidérant, un vocabulaire pareil, une adresse pareille, des injures pareilles, de la part d'un ancien président russe à l'endroit du président français. À quoi il joue, Dimitri Medvedev ? À deux choses. D'abord, il s'occupe de sa carrière parce que, même si nous sommes choqués par ce type de vituperation, ça marche en Russie et il vient de retrouver sa place dans le top 10 des personnalités politiques les plus influentes selon la population russe. C'est-à-dire que ce genre d'argument, pour le coup, plaise. Parce que la vulgarité et la brutalité dans la parole de la part d'un homme de pouvoir à l'endroit d'un autre homme de pouvoir, ça signifie qu'on est le chef, en fait. À partir du moment où on est capable de déployer cette violence dans la parole et dans le langage, ça signifie qu'on prend l'ascendant et qu'on rentre dans une confrontation un peu de mal alpha à mal alpha. Et c'est précisément ce qui manquait à l'image de Medvedev sur la scène intérieure de la Russie, lui qui a été un président libéral. Donc là, il s'adresse plus aux Russes en réalité qu'aux Français ou qu'à Emmanuel Macron. Et il essaie de remonter en grâce. Quel est son rôle aujourd'hui ? Est-ce que lorsqu'il écrit ce genre de message, on peut s'imaginer qu'il le fait avec la complicité de Vladimir Koutin ? Avec l'assentiment, ça c'est certain. L'assentiment. La complicité, il n'en a pas besoin. Et c'est là qu'est la beauté du système. C'est que tous les acteurs, j'ai envie de dire, les entrepreneurs politiques en Russie qui veulent conserver leur place dans le système ou la croître, parce qu'aujourd'hui, la guerre permet des progressions de carrière, sont obligés de ne plus simplement consentir, mais de donner des signes actifs, visibles, audibles. Et c'est ce que fait Dimitri Medvedev, qu'il suit son leader. Et c'est pour ça qu'on voit cette espèce d'hubris et d'ivresse et d'escalade langagière. Ça ne veut pas dire que les mêmes ne seraient pas capables de faire machine arrière si le président le désirait. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a dit qu'il ne fermait pas la porte un jour au fait de reparler. Merci Elsa Vidal d'être venue pour toutes ces explications, cet éclairage. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI, Radio France Internationale. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.